Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'informations. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous voici dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Il s'agit d'une introduction à la philosophie par deux notions, la raison et la vérité. Notre première partie s'appelle tout simplement la philosophie de la raison au service de la vérité. La philosophie, en tant que discipline, n'a pas toujours existé. Elle serait née en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ, plus précisément à Athènes. Et elle serait liée à des élans démocratiques, c'est-à-dire à une remise en cause de l'autorité, à une volonté d'accéder à des savoirs et à un exercice de la politique, et aussi à la diversification des raisonnements publics. On peut dire que la philosophie est une volonté de connaissance rationnelle du monde. Mais dans ce cas-là, quelle connaissance ? Et dans quel but ? On souhaite connaître des éléments qui soient vrais. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que le vrai ? Et qu'est-ce qui est réel ? Le vrai et le réel ne sont pas les mêmes choses. Exemple tout bête, les hallucinations. Pour l'individu qui hallucine, ces hallucinations sont réelles, mais elles ne sont pas vraies pour autant. En philosophie, on se méfie des synonymes. Je dirais même que les synonymes en philosophie n'existent pas. S'il y a deux mots, il y a deux choses différentes. On peut dire que la philosophie, c'est faire des distinctions. Et ces distinctions permettent de comprendre, de réfléchir, de définir. Eh bien, c'est tout ce que fait, dans un premier temps, un esprit critique. L'esprit critique va se demander comment je peux affirmer ce que j'affirme. Ou comment ce qui est affirmé peut être affirmé. Et cela couvre une multitude de domaines. La philosophie pourrait même être dans tous les domaines. C'est ainsi que nous en arrivons à notre première sous-partie, les domaines de la philosophie. La philosophie, c'est la réflexion sur l'homme, sur le monde et sur leurs relations. Il s'agit de comprendre et de rechercher ce qui peut être vrai dans le monde. Ce qui peut être vrai sur l'homme. Et sur ce qui peut être vrai sur les liens entre l'homme et le monde. Et comment on comprend ces éléments ? Eh bien, avec la raison. Une raison que l'on peut aussi appeler l'entendement. Il s'agit d'un ensemble de facultés intellectuelles. Et il ne s'agit pas là de faire des opinions sur des sujets. C'est tout autre chose. L'un des premiers auteurs à avoir fait la distinction entre le vrai et les opinions, entre la science et les opinions, c'est Platon. Donc, Platon est un philosophe grec antique, né aux environs de 428 avant Jésus-Christ, mort aux environs de 348. Platon était un noble et il était aussi le fondateur de l'académie à Athènes. Donc l'académie qui était une école philosophique. Platon est aussi connu pour avoir été l'un des élèves de Socrate. Socrate était un philosophe grec. Il n'a pas écrit et c'est l'un des personnages souvent repris par Platon. Lorsque l'on voit des citations de Socrate sur internet, par exemple, eh bien, il faut savoir que ce sont les écrits de Platon qui sont derrière. Platon écrit sous le nom de Socrate dans ses dialogues. Ce qui ne nous empêche pas de faire des distinctions entre les thèses défendues par Platon et les paroles qui auraient pu être attribuées historiquement à Socrate. Platon écrit des dialogues. Et le dialogue, c'est une manière de faire de la philosophie. En effet, dans un dialogue, on va définir des éléments. On va discuter avec des interlocuteurs qui vont apporter des contradictions. On va réfléchir sur ces contradictions, etc. C'est ce que l'on appelle une dialectique. Cette méthode a pour but de faire venir à l'homme des connaissances et des raisonnements. C'est pour cela que l'on appelle cette méthode la méthode maïotique. La maïotique, tout comme le nom que l'on utilise pour les sages-femmes, eh bien, c'est l'art de faire accoucher. Quand on l'utilise dans le cadre des dialogues, il s'agit de faire accoucher l'esprit. Platon n'a pas toujours utilisé Socrate comme personnage en tant que porte-plume de ses thèses. Platon a utilisé Socrate surtout dans ses premiers dialogues, que l'on appelle donc des dialogues socratiques. Et l'un de ces dialogues dans lequel il parle de la science, donc de la vérité et des opinions, eh bien, c'est le Ménon. Je vais vous présenter un passage situé en 97b-98b. Socrate dialogue avec Ménon. Ainsi, l'opinion vraie n'est pas un moins bon guide que la science pour la rectitude de l'action. Et c'est ce que nous avons négligé tout à l'heure dans notre recherche des propriétés de la vertu. Nous disions que la science seule apprend à bien agir. Or, l'opinion vraie produit le même effet. C'est manifeste. L'opinion vraie n'est donc pas moins utile que la science. Mais avec cette différence, Socrate, que celui qui a la science atteint toujours son but, et que celui qui n'a qu'une opinion vraie, tantôt l'atteint, tantôt ne l'atteint pas. Que dis-tu ? Celui qui a une opinion droite n'atteindrait pas toujours son but tant que son opinion serait droite ? Cela me paraît forcé. Aussi, je m'étonne, Socrate, s'il en est ainsi, que la science soit beaucoup plus prisée que l'opinion droite. Et je me demande par quoi elles sont de choses différentes. Sais-tu d'où vient ton étonnement ? Ou veux-tu que je te le dise ? Oui, dis-le-moi. C'est que tu n'as pas fait attention aux statues de Dédale. Peut-être même n'y en a-t-il pas chez vous. Que veux-tu dire par là ? C'est que ces statues, si on ne les attache pas, s'échappent et prennent la fuite. Tandis que, si elles sont attachées, elles demeurent en place. Qu'est-ce que cela fait ? Qu'une de ces statues soit laissée libre, la possession n'en vaut pas grand-chose. Pas plus que celle d'un esclave fuyard. Car elle ne demeure pas en place. Attachée, elle est au contraire d'une grande valeur. Car ses ouvrages sont d'une beauté parfaite. Qu'ai-je en vue en citant cet exemple ? Les opinions vraies. En effet, les opinions vraies, tant qu'elles demeurent, sont de belles choses et produisent toutes sortes de biens. Mais elles ne consentent pas à rester longtemps. Elles s'enfuient de notre âme. De sorte qu'elles ont peu de valeur tant qu'on ne les a pas enchaînées par la connaissance raisonnée de leur cause. Et cela, mon cher Ménon, c'est de la réminiscence. Comme nous en sommes convenus précédemment. Les a-t-on enchaînées, elles deviennent d'abord science, puis stables. Et voilà pourquoi la science est plus précieuse que l'opinion droite. Et elle en diffère par le lien qui la fixe. Par Zeus, Socrate, cela semble bien être comme tu dis. Au reste, moi aussi, j'en parle comme un homme qui ne sait pas. Mais qui conjecturent. Mais que l'opinion vraie et la science soient choses différentes, ce n'est pas du tout pour moi une conjecture. Et si je puis dire que je connais quelque chose, et elles sont en petit nombre, je puis au moins compter celle-ci comme une de celles que je connais. Le problème de ce texte se constitue autour de la différence entre l'opinion et la science. Dans un premier temps, on peut dire que l'opinion est un avis subjectif ou personnel. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une pensée d'un individu. Et la science, au contraire, serait un savoir objectif. C'est-à-dire qu'elle serait le fruit d'une étude rationnelle, issue d'une méthode. Ce n'est pas qu'un simple avis. Platon rapproche l'opinion vraie et la science. Ces deux éléments seraient des guides pour l'action. C'est-à-dire des savoirs qui vont nous permettre d'agir. C'est la sagesse. Une sagesse qui vise l'action. Si je sais que le soleil brûle, eh bien, je vais l'éviter. Mais si nous parlons de l'opinion vraie, il y a quelque chose que nous devons avoir en tête. C'est que l'opinion vraie est différente de l'opinion fausse. Qu'est-ce qui les différencie ? Eh bien, on peut dire que l'opinion fausse, c'est une simple idée reçue. Et l'opinion vraie, c'est le fait que, mon avis, peut être juste, même si je n'en ai pas de preuve. Et on a tous un exemple de ce genre en tête. Si je prends mon cas personnel, il m'est déjà arrivé que dans la rue, quelqu'un me demande son chemin. Mais quand on vient d'emménager dans une ville, on ne connaît pas forcément le chemin. Et on n'a pas forcément envie de dire non à la personne. Donc, bah, on dit, oui, oui, ce que vous cherchez, c'est vers là-bas. Eh bien, ce fait de dire oui, c'est vers là-bas, eh bien, cela peut être tout à fait vrai. Et dans mon expérience personnelle, c'était vrai également. Pour autant, je ne savais pas que ce chemin était le bon chemin. Il y a là l'un des éléments soutenus par Platon. Quand l'opinion est vraie, elle produit le même résultat que la science. Le danger, ce n'est donc pas l'opinion en elle-même, puisqu'on peut en avoir, et elle peut être vraie. Mais le danger, c'est l'opinion fausse, celle qui conduit à de mauvaises actions. Si, par exemple, le chemin que j'avais indiqué ne menait pas la personne au bon endroit. Mais, mais non, l'interlocuteur de Socrate va préciser quand même que, bah, la science, elle est plus sûre d'atteindre son but. Et il s'agit là d'une remarque pertinente. Et c'est bien pour cela que Platon va la discuter. L'opinion vraie peut être aussi appelée droite ou juste, puisque l'opinion vraie peut guider dans une bonne direction, et que l'opinion vraie peut aussi avoir raison dans sa conclusion. Et oui, dans ce cas, elle a d'aussi bons résultats que la science. Et le problème, c'est que si l'opinion vraie a d'aussi bons résultats que la science, comment on va faire pour les différencier ? Platon va comparer les opinions et la science au statut de Dédale. Donc, Dédale est un personnage mythologique. Il est surtout connu pour être le père de Icare, et l'architecte qui a mis au point le labyrinthe du Minotaur. Mais il était aussi un sculpteur de renom. Il avait la réputation de faire des statues si réalistes et des personnages en mouvement si réalistes que ces personnages pourraient prendre vie. Ces statues s'animaient si elles n'étaient pas enchaînées. C'est pour cela qu'une statue de Dédale qui n'était pas enchaînée ne valait rien, puisque si elle n'est pas enchaînée, eh bien la statue, elle part quand elle veut. Alors que la statue qui est enchaînée, eh bien elle ne peut pas s'échapper, et donc elle requiert de la valeur. Eh bien, l'opinion est comparée à la statue qui n'est pas enchaînée, c'est-à-dire à la statue qui part quand elle veut, c'est-à-dire à la statue qui n'a pas de valeur. Alors que la science, elle, va avoir de la valeur, puisqu'elle va être enchaînée au propriétaire, ou à quelque chose qui va la garder en place. La science est issue d'un processus qui va enchaîner son résultat à son propriétaire, qui va enchaîner ce résultat à la raison, et pas à la simple intuition. Socrate rattache cette connaissance raisonnée à la réminiscence. Eh bien, la réminiscence est une thèse philosophique assez ancienne, déjà à l'époque de Platon. C'est l'idée que finalement, l'homme n'apprend rien, mais il se souvient. Pour Platon, l'âme connaît déjà les choses, et le dialogue va faire en sorte de réactualiser ces connaissances qui vont être actualisées par des raisonnements certains, issus d'une méthode précise avec des preuves. Ainsi, la réflexion et ses connaissances vont permettre de distinguer la science et l'opinion. L'opinion qui n'a pas besoin de réflexion pour exister. Et ce fait, pour Socrate, n'est pas une conjecture, ce n'est pas une simple hypothèse. Ce jeu entre la science, donc la connaissance certaine, et l'opinion est présent dans tous les domaines de la connaissance. En philosophie, on aura tendance à reconnaître cinq grandes familles de connaissances ou de sciences. Donc vous comprendrez qu'on ne peut pas détailler chacun des domaines différents. Il y a l'épistémologie, qu'on appelle aussi la philosophie de la science. Il y a l'éthique, dont fait partie la philosophie morale. Éthique vient de éthos. En grec, ce sont toutes les manières d'être et les mœurs. Il y a la politique. Ici seront traités tous les problèmes liés à la société. Politique vient de policité et technique. Ce sont les problèmes de l'administration d'une cité ou d'un état. Il y a l'esthétique, dont fait partie la philosophie de l'art. Esthétique vient de aïsthesis en grec, qui veut dire beauté et sensation. Et enfin, en philosophie, il y a la métaphysique. La métaphysique, c'est tout ce qui est au-delà de la physique. La physique, ce sont les sciences de la nature. La métaphysique va regrouper plein de questions. Des questions que l'on appelle existentielles. On peut reconnaître au moins deux sous-catégories à la métaphysique. Il y a la théologie, l'étude de Dieu, et l'ontologie, l'étude de l'être. Ce sont les sciences de ce qui est et de ce qui fait que l'on est. Être, en grec, c'est ontos. Il y a réflexion dans tous ces domaines à partir du moment où il y a une prise de conscience d'un problème. Un problème qui va mener à une déconstruction des évidences et des opinions. C'est ce que l'on appelle un mouvement critique. Et le but, c'est d'accéder à ce que sont les choses, pour maîtriser notre environnement à la fois physique et mental. Mais avant ça, il s'agit de comprendre ce que veut dire le mot philosophie. Ce sera l'objet de notre deuxième sous-moment. L'un des premiers à s'être appelé un philosophos, c'est Pythagore. Pythagore, né aux alentours de 580, mort aux alentours de 495 avant Jésus-Christ. Pythagore, qui était un philosophe, un homme politique, et surtout un chef religieux, passionné de science, c'est à lui que l'on devrait le théorème de Pythagore. Alors que pas du tout, puisque Pythagore a suivi de nombreux voyages initiatiques, dont un qui s'est produit en Égypte. Et c'est là qu'il a appris les mathématiques. Il suivait plusieurs enseignements de plusieurs maîtres, et il y avait de nombreuses démonstrations à mener. Et un matin, il va voir son maître, et il lui dit, « Cette nuit, j'ai rêvé d'une démonstration. » Et il a produit le théorème en appliquant les enseignements qu'on lui a appris. « Philosophie » se compose de deux mots. « Philein », qui veut dire « chercher » ou « tendre vers », que l'on traduit aussi par « aimer » et « sophia », qui se traduit par « sagesse » ou « connaissance ». Une sagesse qui peut être théorique, dans ce cas-là c'est la contemplation, on regarde les idées, on réfléchit, ou « sagesse » qui peut être pratique, qui vise l'action. C'est le savoir de ce qui doit être fait ou de ce qui serait le mieux. Ainsi, philosophie, c'est l'amour de la sagesse et la recherche de la connaissance. La philosophie ne cherche pas n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des démarches particulières. Et cela a commencé, véritablement, avec Platon, qui va faire une première distinction. Il va distinguer le mythe et la philosophie, c'est-à-dire le mythe et la logique. Les deux termes, auparavant, étaient synonymes. Ils voulaient tous les deux dire « parole ». Simplement, « mythe » va devenir « récit » et « logos » va devenir « raison » ou « concept ». Le mythe servait dans la tradition grecque, puisque l'éducation se faisait surtout de manière orale. Les mythes diffusaient une certaine connaissance de l'histoire et de la vie pratique. Cela servait la compréhension du monde sur un mode sensible, sur un mode immédiat. On racontait une histoire pour que l'enfant en tire une connaissance et un mode de vie. Tandis que les paroles de la raison, du logos, servaient la conceptualisation. C'est-à-dire que nos connaissances du monde et nos manières de vivre sont maintenant régies par la réflexion de l'homme, et pas simplement sur les évidences de la sensation ou de l'immédiat. C'est certain que c'est plus compliqué, mais cela sert la raison et la vérité, puisque les évidences ne sont pas forcément évidentes. La philosophie est une démarche difficile que Platon nous présente via l'allégorie de la caverne présente dans La République au livre VII. Une allégorie est la représentation de quelque chose d'abstrait, qui n'est pas sensible ou immédiatement connaissable. Donc il s'agit d'un dialogue entre Socrate et Glaucon. Et bien, après cela, compare encore notre nature, considérée sous l'angle de l'éducation et de l'absence d'éducation, à la situation suivante. Représente-toi des hommes dans une sorte d'habitation souterraine, en forme de caverne. Cette habitation possède une entrée, disposée en longueur, remontant de bas en haut, tout le long de la caverne vers la lumière. Les hommes sont dans cette grotte depuis l'enfance. Les jambes et le cou ligotés de telle sorte qu'ils restent sur place, et ne peuvent regarder que ce qui se trouve devant eux, incapables de tourner la tête à cause de leurs liens. Représente-toi la lumière d'un feu qui brûle sur une hauteur loin derrière eux. Et, entre le feu et les hommes enchaînés, un chemin sur la hauteur, le long duquel tu peux voir l'élévation d'un petit mur. Du genre de ces cloisons qu'on trouve chez les montreurs de marionnettes et qu'ils érigent pour les séparer des gens. Par-dessus ces cloisons, ils montrent leur merveille. Je vois. Imagine aussi, le long de ce muret, des hommes qui portent toutes sortes d'objets fabriqués qui dépassent le muret, des statues d'hommes et d'autres animaux, façonnés en pierre, en bois et en toutes sortes d'espèces de matériaux. Parmi ces porteurs, c'est bien normal, certains parlent, d'autres se taisent. Tu décris là une image étrange et de biens étranges prisonniers. Ils sont semblables à nous. Mais pour commencer, crois-tu en effet que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes, les uns des autres, si ce ne sont les ombres qui se projettent sous l'effet du feu, sur la paroi de la grotte en face d'eux ? Comment aurais-tu pu, puisqu'ils ont été forcés, leur vie durant, de garder la tête immobile ? Qu'en est-il des objets transposés ? N'est-ce pas la même chose ? Bien sûr que si. Alors, s'ils avaient la possibilité de discuter les uns avec les autres, n'es-tu pas d'avis qu'ils considèreraient, comme des êtres réels, les choses qu'ils voient ? Si, nécessairement. Et que se passerait-il si la prison recevait aussi un écho provenant de la paroi d'en face, chaque fois que l'un de ceux qui passe se mettrait à parler ? Crois-tu qu'il penserait que cela qui parle est quelque chose d'autre que l'ombre qui passe ? Par Zeus, non. Je ne le crois pas. Mais alors, de tels hommes considèreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que les ombres et les objets fabriqués ? De toute nécessité. Examine, dès lors, la situation qui résulterait de la libération de leurs liens et de la guérison de leur égarement. Dans l'éventualité ou, dans le cours des choses, il leur arriverait ce qui suit. Chaque fois que l'un d'entre eux serait détaché et contraint de se lever subitement, de retourner la tête, de marcher et de regarder vers la lumière, à chacun de ces mouvements, il souffrirait, et l'éblouissement le rendrait incapable de distinguer ces choses dont il voyait que des lubies. Alors que maintenant, dans une plus grande proximité de ce qui est réellement, et tourner davantage vers ce qui est réellement, il voit plus correctement. Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on le contraint de répondre à la question « qu'est-ce que c'est ? » Ne crois-tu pas qu'il serait incapable de répondre et qu'il penserait que les choses qu'il voyait auparavant étaient plus vraies que celles que je lui montre à présent ? Bien plus vraies ! Et de plus, si on l'efforçait à regarder en face la lumière elle-même, n'aurait-il pas mal aux yeux et ne la fouillerait-il pas en se retournant vers ces choses qu'il est en mesure de distinguer ? Et ne considérerait-il pas que ces choses-là sont réellement plus claires que celles qu'on lui montre ? C'est le cas. Si par ailleurs, on le tirerait de là par la force, en le faisant remonter la pente raide, et si on ne le lâchait pas avant de l'avoir sorti dehors à la lumière du soleil, n'en souffrirait-il pas et ne s'indignerait-il pas d'être tiré de la sorte ? Et lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux éblouis par l'éclat du jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui dirait être vraies ? Non, il ne serait pas, en tout cas pas sur le coup. Je crois bien qu'il aurait besoin de s'habituer. S'il doit en venir à voir les choses d'en haut, il distinguerait d'abord plus aisément les ombres, et après cela sur les eaux, les images des hommes et des autres êtres qui s'y reflètent, et plus tard encore ces êtres eux-mêmes, à la suite de quoi il pourrait contempler plus facilement, de nuit, ce qui se trouve dans le ciel, et le ciel lui-même, en dirigeant son regard vers la lumière des astres et de la lune, qu'il ne contemplerait de jour le soleil et sa lumière. Comment faire autrement ? Alors je pense que c'est seulement au terme de cela qu'il serait enfin capable de discerner le soleil, non pas dans ses manifestations sur les eaux ou dans un lieu qui lui est étranger, mais lui-même, en lui-même, dans son espace propre, et de le contempler tel qu'il est. Les prisonniers de la caverne sont les ignorants. Ils se contentent des évidences. Ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Ils ne voient pas le vrai. Et pour Platon, il faut qu'il y ait nécessairement quelqu'un qui vienne les libérer de leur chaîne. Il faut quelqu'un qui éduque. Les chaînes sont l'image de l'ignorance. Les ombres sont les opinions et les fausses connaissances. Cette démarche de libération, cette démarche d'éducation, elle peut être douloureuse. Quand on est dans l'ombre et que l'on voit le soleil, c'est douloureux. Et souvent, les prisonniers vont être réfractaires. Cela veut dire que les gens qui sont ignorants sont bien dans l'ignorance. Ils ne veulent pas du vrai. Ils veulent être dans la diversion ou dans le divertissement. La philosophie va lutter contre cet obscurantisme, c'est-à-dire contre ce manque d'éducation, ce manque de culture. La philosophie va lutter contre ces personnes qui montrent de fausses images. Il faut lutter contre l'autorité de ces montreurs de marionnettes qui n'expliquent pas les choses, qui n'expliquent pas les démarches, qui ne font pas réfléchir les individus. On pourrait dire que le mythe de la caverne moderne, ce serait la télévision. Le problème, ce n'est donc pas l'objet en lui-même qui est à connaître, c'est notre mode d'accès à la sagesse ou au savoir. Si, en tant qu'individu, nous ne faisons aucune démarche et que nous nous contentons de ce qui apparaît sous nos yeux, eh bien, il n'y a pas de réflexion. Comment savoir avec raison et avec la raison si nos connaissances sont vraies ? Parce que ce n'est pas évident. Le prisonnier croit voir les choses vraies, mais elles ne sont pas vraies. Donc comment savoir avec raison si c'est vrai ? Cela nous mène à notre deuxième grand partie, raison et vérité. La raison est comme un outil qui va nous permettre d'exercer nos facultés intellectuelles. La raison va d'abord fonctionner avec le réel. Réel qui n'est pas vérité. Le réel, il est subjectif. Il dépend des individus qui le perçoivent. Nous avons des sens différents. Par contre, le réel est objectif en tant que fait. C'est-à-dire que nous vivons tous dans le réel. Il ne faut pas confondre le fait, objectif du réel, et le vécu. Le vécu, c'est notre manière subjective qui dépend de nous. Donc, pour distinguer le réel de la vérité, nous devons définir le réel. Et nous allons utiliser un auteur, Charles Sanders Peirce, qui a écrit un article, « La logique de la science ». Peirce est un philosophe et logicien américain, né en 1839 et mort en 1914. Il est considéré comme l'un des fondateurs du pragmatisme. C'est l'idée que ce qui est vrai est ce qui fonctionne, ou ce qui est efficace. Je vais donc vous lire un extrait. Abordons maintenant l'objet de la logique et examinons une conception d'une importance particulière pour cette science, la notion de réalité. Si, par une idée claire, on entendait une idée familière, aucune ne serait plus claire que celle-là. L'enfant s'en sert avec la plus entière confiance et jamais il n'imagine qu'il ne la comprend pas. Toutefois, s'il s'agit de la clarté à son second degré, bien des hommes, même parmi ceux qui sont habitués à réfléchir, seraient embarrassés de donner une définition abstraite du réel. Cependant, on peut arriver à formuler cette définition en considérant les différences entre le réel et son opposé, le fictif. Une fiction est le produit d'une imagination humaine. Elle a les caractères que lui impose la pensée qu'il a créée. Ce qui a des caractères indépendants de la pensée de tel ou tel homme est une réalité extérieure. Il y a cependant des phénomènes ayant pour théâtre l'esprit de l'homme et sa pensée pour élément, et qui sont en même temps réels, en ce sens qu'on les pense réellement. Mais si leur caractère résulte de notre façon de penser, ils ne résultent pas de la façon dont on pense qu'ils sont. Ainsi, un rêve existe réellement comme phénomène intellectuel, pourvu qu'on l'ait rêvé. Qu'on ait rêvé de telle ou telle façon, cela ne dépend pas de ce qu'on peut penser qui que ce soit, mais est entièrement indépendant de toute opinion sur ce sujet. D'autre part, si l'on considère non point le fait de rêver, mais la chose rêvée, le rêve ne possède certains caractères que parce que nous avons rêvé qu'il les possédait. Ainsi, le réel peut se définir. Ce dont les caractères ne dépendent pas de l'idée qu'on peut en avoir. Le réel est donc un objet de la logique. Ce qui n'est pas réel, ce n'est pas juste, c'est incompréhensible, et cela donne une impossibilité de l'action. Le réel, c'est ce qui nous est familier. C'est ce qui paraît clair et évident. Le réel paraît intuitif, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de réflexion pour être aperçu. C'est ce qui est compris ou utilisé immédiatement. Et quand on réfléchit trop, on n'arrive même pas à donner une définition abstraite du réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un concept de réalité. Pourtant, il y a des tentatives de définition qui ont été faites par l'auteur. Il oppose le réel à la fiction. La fiction, c'est le produit de l'imagination. Ça veut dire qu'il y a des caractères qui sont déterminés par notre pensée. Par exemple, le rêve. En effet, si je rêve d'un ballon bleu, le fait qu'il y a un ballon et qu'il soit bleu, c'est mon esprit ou c'est moi qui l'ai décidé. Et si ce n'est pas moi qui l'ai décidé, dans le cas du rêve, puisqu'il est inconscient, eh bien c'est parce que je connais la forme du ballon et que je connais la couleur bleue. En ce sens, c'est mon esprit qui a décidé des caractères, des choses qui s'y trouvent. Alors que le réel, c'est ce qui est indépendant de notre pensée. L'auteur écrira ce dont les caractères ne dépendent pas de l'idée qu'on peut en avoir. Par exemple, Je vais dans la rue, je vois des enfants qui jouent au ballon, ce n'est pas moi qui ai décidé que les enfants jouaient au ballon. Le réel reste quelque chose de rationnel, un objet logique. Puisque si le réel n'existe pas, eh bien il n'y a rien qui serait logique et rien qui serait efficace. Sur qui ou sur quoi le réel aurait des effets ? Et dans ce cas, le réel, même si c'est moi qui vois des choses qui ne dépendent pas de moi, Est-ce que le réel dépend de moi ou dépend des individus ? Est-il réellement objectif ou est-il subjectif ? C'est l'objet de notre premier sous-moment, les liens entre la raison et les individus. Ici, nous retrouvons un peu l'enjeu du solipsisme. C'est l'idée que la seule certitude que l'on pourrait avoir de la réalité vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que le soi serait le fondement de la connaissance et de la vérité. L'un des philosophes qui aura pris pour objet d'étude le fondement de la connaissance, c'est René Descartes, philosophe mathématicien, physicien, intéressé aussi par la politique, né en 1596 et mort en 1650. Il était à la recherche d'une première vérité, d'une certitude, une chose dont on ne peut pas douter. Et pour cela, il va utiliser une méthode que l'on appelle le doute méthodique ou le doute hyperbolique. Il s'agit de tester ou mettre de côté une connaissance pour établir les origines d'un processus logique. Donc on va mettre de côté tout ce que l'on a appris à l'école, tout ce que nos parents nous ont enseigné. On va mettre de côté toutes les évidences qui arrivent devant nous. Je vais vous lire un extrait de la deuxième méditation métaphysique. Mais que sais-je s'il n'y a point quelque autre chose différente de celle que je viens de juger incertaine, de laquelle on ne puisse avoir le moindre doute ? N'y a-t-il point quelque dieu ou quelque autre puissance qui me met en l'esprit ces pensées ? Cela n'est pas nécessaire, car peut-être que je suis capable de les produire de moi-même. Moi donc, à tout le moins, ne suis-je pas quelque chose ? Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucun sens ni aucun corps. J'hésite n'en moins, car que s'en suis-t-il de là ? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans eux ? Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point ? Non, certes, j'étais sans doute, si je me suis persuadé ou seulement si j'ai pensé quelque chose, mais il y a un je-ne-sais-quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe et qu'il me trompe tant qu'il voudra. Il ne faudra jamais faire que je ne sois rien tant que je penserais être quelque chose, de sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin, il faut conclure et tenir pour constant cette proposition. Je suis, j'existe, et nécessairement vrai toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, moi qui suis certain que je suis. De sorte que désormais, il faut que je prenne soigneusement garde de ne prendre pas imprudemment quelque chose autre pour moi et ainsi de ne point me méprendre dans cette connaissance que je soutiens être plus certaine et plus évidente que toutes celles que j'ai eues auparavant. L'objet du texte est de voir d'où viennent nos connaissances. Descartes prend en première hypothèse l'idée que Dieu pourrait mettre en nous des pensées, des objets, des connaissances. Mais ce n'est pas nécessaire. Cela voudrait dire qu'on pourrait se passer de Dieu pour avoir des pensées ou pour savoir des choses. On peut produire nous-mêmes nos pensées. On pense via nos raisonnements. Et c'est ce que Descartes fait. Mais nous pensons aussi via nos sensations, via les corps, par exemple, via le sensible. Mais eux aussi sont mis en doute. Ils sont écartés. Ce ne sont pas des connaissances certaines. Puisque je peux être trompé. Ce que je crois vrai peut ne pas l'être. Il y a des illusions. Et Descartes prend aussi l'idée du malin génie. Le je ne sais quel trompeur. Mais même si je suis trompé, même si je suis victime d'illusions, je suis conscience de quelque chose. Je suis conscience de mon existence. En effet, si je suis trompé, c'est bien qu'il y a un trompeur qui vient tromper quelque chose. Ce quelque chose, c'est moi. Donc, c'est la conclusion de l'auteur. Je suis, j'existe. C'est ce que l'on appelle le cogito. Il est reformulé dans un autre texte qui s'appelle le discours de la méthode. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Cela veut dire que je peux tout remettre en cause, sauf le fait qu'il y a quelque chose qui pense, qui émet un raisonnement. Il y a une certitude. C'est que j'existe. Cette expérience de l'existence, tout le monde peut la faire. Un raisonnement est un processus de la raison. La raison est une faculté supérieure et intuitive, souvent valorisée en philosophie. Intuitive dans le sens que on n'a pas besoin d'intermédiaire pour penser. On pense avec notre esprit. Mais néanmoins, la raison est quelque chose de rationnel. Raison vient de ratio, qui vient lui-même de ratus. Cela veut dire calcul et rapport. La raison, c'est faire des liens entre les éléments. Et cela permet de déterminer à la fois nos savoirs et ce qui est vrai. Attention, petite distinction, vu qu'il n'y a pas de synonyme en philosophie. Le savoir, ce n'est pas la connaissance. Le savoir est une forme générale de connaissance qui existe hors des individus. C'est quelque chose d'objectif. Alors que la connaissance, en elle-même, est subjective. Elle est indissociable de l'individu qui connaît. Et la connaissance dépend de notre appréhension des choses, de la manière dont on réfléchit. Mais les deux, le savoir et la connaissance, sont rationnels et décrivent le vrai. Et remettre en cause cela, cela s'appelle douter. Mais si on remet en doute des choses rationnelles et qui décrivent le vrai, est-ce que le doute est rationnel ? Et si ce n'est pas rationnel, c'est quoi ? Si la connaissance et le vrai sont rationnels, est-ce que le faux, l'opinion et la croyance sont irrationnels ? Cela va être l'objet de notre deuxième sous-moment. Le faux, l'opinion et la croyance sont-elles irrationnelles ? L'opinion, elle est subjective. Elle dépend des individus et elle n'a pas de justification rationnelle. C'est pour cela que l'opinion va être instable et qu'on peut en douter. Quant à la croyance, elle concerne tout ce qui ne peut pas être soumis à l'expérience. Comme on ne peut pas en faire d'expérience, comme on ne peut pas avoir d'appréhension réelle des choses, on va admettre subjectivement une vérité. Les deux sont juste probables et elles peuvent poser des problèmes, notamment dans la remise en cause des évidences. On peut prendre l'exemple de la Terre ronde. Que la Terre soit ronde, ce n'est pas évident. Il y a l'horizon qui est interminable et qui est droit devant nous. Il y a la gravité. Si la Terre est ronde, pourquoi ceux qui sont en dessous ne tombent pas ? Et prouver la Terre ronde sans équipement, ce n'est pas facile. Aristote savait que la Terre était ronde, mais il ne pouvait pas le prouver. Et c'est un conflit qui dure encore. Aujourd'hui, il existe encore de nombreuses personnes qui pensent que la Terre est plate. Et c'est plutôt problématique. En 1956, il s'est passé quelque chose de plutôt intéressant. C'est l'année où il y a eu la première photo de la Terre depuis l'espace prise par la NASA. Et que voit-on sur cette photo ? Eh bien, que la Terre est ronde. En contestation, la même année, il y a eu la création de l'association des Amis de la Terre plate aux Etats-Unis. Quel est le problème de cette création de cette association ? C'est qu'il n'y a pas de croyance en un savoir nouveau. Et cela pose un autre problème, celui de l'efficacité des arguments et même des arguments scientifiques. En plus du fait qu'il faut faire attention puisque la croyance et l'opinion peuvent ne pas être fausses. Référons-nous au mais non. Pour cela, nous devons identifier ce qui est vraiment faux. Le faux, cela s'oppose au vrai. Le vrai, c'est ce que sont les choses. Cela nous mène à notre troisième sous-moment. Qu'est-ce qu'une chose ? La philosophie recherche ce que sont les choses en elle-même. Est-ce que l'on peut être certain qu'il y a des choses ? Et si il n'y a pas de choses, il n'y a rien. Dans ce cas-là, qu'est-ce que le rien ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous pouvons utiliser la classification d'Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure dans la table du rien. Kant est un philosophe allemand, professeur d'histoire-géo et logicien, né en 1724 et mort en 1804. Je vais vous lire un extrait. Le concept suprême par lequel on commence en général une philosophie transcendantale est communément la division en possible et impossible, dans la mesure cependant où toute division suppose un concept qui soit divisé. Un concept supérieur doit encore être indiqué, à savoir le concept d'un objet en général, pris de façon problématique et sans qu'il soit considéré s'il est quelque chose ou rien. Puisque les catégories sont les seuls concepts qui se rapportent à des objets en général, la démarche visant à distinguer si un objet est quelque chose ou rien suivra l'ordre et l'indication des catégories. Premièrement, au concept de tout, de plusieurs et d'un, s'oppose celui qui supprime tout, c'est-à-dire celui d'aucun. Et ainsi, l'objet d'un concept auquel absolument aucune intuition susceptible d'être indiquée ne correspond est égal à rien. Autrement dit, c'est un concept sans objet comme les noumenes qui ne peuvent être mis au nombre de possibilités quand bien même ils ne doivent pas pour autant être donnés pour impossibles. Hence, rationnis. De même que, par exemple, certaines forces fondamentales nouvelles dont on se forge la notion sont dépensées certes sans contradiction, mais aussi sans exemple tirés de l'expérience et ne doivent donc pas être mises au nombre des possibilités. Deuxièmement, la réalité est quelque chose. La négation n'est rien. C'est-à-dire qu'elle est un concept du manque d'un objet comme l'ombre ou le froid. Nihil privativum. Troisièmement, la simple forme de l'intuition sans substance n'est pas en soi un objet, mais la condition simplement formelle de celui-ci en tant que phénomène comme l'espace pur et le temps pur qui sont certes quelque chose en tant que forme de l'acte d'intuitionner, mais ne sont pas en eux-mêmes des objets susceptibles d'être intuitionnés. Hence imaginarium. Quatrièmement, l'objet d'un concept qui se contredit lui-même n'est rien parce que le concept rien est l'impossible comme par exemple la figure rectiligne de deux côtés Nihil negativum. La table de cette division du concept de rien attendu que la division parallèle du quelque chose s'ensuit d'elle-même devrait par conséquent être ainsi disposée. Rien Un concept vide sans objet Hence rationnis Deux objets vides d'un concept Nihil privativum Trois intuition vide sans objet Hence imaginarium Quatre Objets vides sans concept Nihil negativum On voit que l'être de raison se différencie du non-être en ce que le premier ne peut être mis au nombre des possibilités parce qu'il est simplement une fiction bien que non contradiction alors que le second est opposé à la possibilité dans la mesure où le concept se détruit lui-même. Tous deux sont cependant des concepts vides. Au contraire, le Nihil privativum et l'ens imaginarium ne sont des données vides pour deux concepts. Si la lumière n'a pas été donnée au sens on ne peut pas se représenter non plus une obscurité de même qu'aucun espace si l'on n'a pas perçu des êtres étendus. La négation aussi bien que la simple forme de l'intuition ne constitue pas sans un réel des objets. Pour Kant la raison est le concept suprême. Un concept c'est un objet intellectuel de travail et cela sert la philosophie transcendantale. Alors la philosophie transcendantale ce sont les conditions de possibilité de la philosophie. Transcendantale c'est conditions de possibilité tout simplement. C'est à dire que sans ces conditions il n'y a pas de philosophie. Transcendantale n'est pas à confondre avec transcendant. Transcendant c'est quelque chose qui est au-dessus quelque chose qui est révélé qui ne dépend pas de nous. Ce sont deux termes différents. Pour Kant la philosophie doit déterminer ce qui peut être connu et ce qui peut être objet de science. C'est ce qui est possible ou non. Et c'est aussi faire des distinctions ce que sont les choses dans leur différence. Il faut savoir si nos objets de réflexion ce sont des choses ou non. Les choses en tant qu'elles sont objets d'intuition sensible. C'est à dire de savoir si l'on peut les ressentir. Si on peut en faire l'expérience. Sinon ce n'est rien. Ce n'est pas réel. Les conditions de possibilité de l'expérience quant à elles ce sont l'espace et le temps. Il n'y a rien qui soit sans espace et sans temps. Selon cette classification il y aurait quatre catégories de rien. C'est à dire les quatre catégories qui sont les contraires des choses de ce que l'on peut connaître. Le premier rien serait le concept vide sans objet Lens rationnis. C'est à dire une idée qui n'a pas d'expérience réelle comme la licorne. On peut imaginer la licorne mais on n'en fera jamais une expérience concrète. L'auteur va rapprocher Lens rationnis du noumène. Le noumène c'est le contraire du phénomène. Le noumène c'est quelque chose d'intellectuel alors que le phénomène ça va être le réel. Ça va être l'intuition sensible. La deuxième catégorie de rien c'est l'objet vide de concept. Le nil privativum Eh bien c'est l'absence d'expérience d'un concept qui existe. Alors comme ça cela paraît vague mais l'auteur va prendre comme exemple l'ombre et le froid. L'ombre c'est tout simplement l'absence de lumière. Donc l'ombre c'est rien en tant qu'il n'y a pas l'objet lumière. Et le froid c'est pareil c'est l'absence de chaleur. Donc le froid c'est rien en tant que c'est l'absence de l'objet chaleur. Mais là il y a un problème qui n'est pas discuté dans ce texte qui est le problème des seuils. A partir de quand on peut dire qu'il y a de l'ombre et du froid. Troisième catégorie de rien l'intuition vide sans objet Lens imaginarium Cela veut dire qu'il y a des conditions présentes pour ressentir des choses mais il n'y a rien il n'y a pas d'objet. Donc des conditions présentes pour ressentir mais sans objet ce sont par exemple l'espace et le temps. Ils sont nécessaires pour que l'on puisse ressentir des choses mais on ne les ressent pas eux-mêmes. On ressent toujours quelque chose mais on ne ressent pas ce qui nous permet de ressentir ces choses. Quand je ferme les yeux et bien je n'ai pas le choix je vois du noir mais cela reste quelque chose alors que le noir n'est permis que parce que j'ai un concept d'espace comme le temps. Je ne peux pas sentir le temps en lui-même. Je sens qu'il y a quelque chose qui passe mais je sens la chose qui passe. Je sens par exemple que je vieillis ou je sens que la mouche vole vite mais je ne vois pas le temps je ne ressens pas le temps en lui-même. je ressens les objets qui utilisent le temps. Quatrième catégorie de rien l'objet vide sans concept nil negativum et bien c'est le fait qu'il n'y a pas d'idée et pas d'objet on ne pourrait jamais les concevoir donc il n'y a rien parce qu'il y a quelque chose d'impossible ou alors qui serait en contradiction avec notre monde. Il n'y a pas d'exemple à donner ici. Kant tente quand même de donner l'idée d'une figure rectiligne de deux côtés mais on ne peut pas la faire elle n'existe pas on ne peut pas la concevoir. Donc une chose c'est ce qui peut être vrai c'est ce qui peut être pensé et c'est ce qui peut être objet d'intuition et c'est quelque chose qui peut être prouvé et pour qu'une chose soit prouvée il existe un principe le principe de non-contradiction. Ce principe aura été défini par Aristote dans la métaphysique. Donc la métaphysique c'est un ensemble de traités sur des cours et des notes d'étudiants et ce sont des textes rassemblés par un éditeur qui n'a pas connu Aristote. Aristote c'est un philosophe grec né en 384 et mort en 322 avant Jésus-Christ. Il était philosophe biologiste astronome mathématicien bref c'était un homme qui avait un savoir encyclopédique. c'était aussi un élève de Platon et il a été le précepteur d'Alexandre le Grand c'est-à-dire son éducateur. Il est aussi celui qui a fondé le lycée une école philosophique. Je vais vous lire un extrait de la métaphysie. Le principe le plus sûr de tous est celui sur lequel l'erreur est impossible car nécessairement un tel principe est le plus connu et n'est pas une hypothèse. En effet le principe qui dit que doit nécessairement posséder celui qui acquiert la connaissance de n'importe lequel des êtres n'est pas une hypothèse ce qu'apprend nécessairement à connaître celui qui apprend à connaître quoi que ce soit nécessairement aussi le possède au départ. Un tel principe est donc le plus sûr de tous. C'est évident. Quel est ce principe ? Après cela et nous sauleux. C'est qu'il est impossible que le même appartienne et n'appartienne pas en même temps à la même chose et du même point de vue et toutes les autres spécifications que nous pourrions ajouter qu'elles soient ajoutées contre les difficultés dialectiques. C'est assurément le plus sûr de tous les principes car il a la détermination qu'on a dit. Il est en effet impossible à quiconque de concevoir que la même chose est et n'est pas comme de l'avis de certains le dit Héraclite car il n'est pas nécessaire de croire aussi ce qu'on dit. Or, s'il n'est pas possible que les contraires appartiennent en même temps au même, ajoutons aussi à cette proposition des spécifications habituelles et si l'opinion qui soutient la contradictoire est l'opinion contraire à une opinion, il est manifestement impossible à la même personne de croire en même temps des opinions contraires. C'est pourquoi tous ceux qui font une démonstration remontent à cette opinion dernière car elle est par nature le principe de tous les autres axiomes aussi. Démêlons plus simplement ce qui a été dit. Il est question d'un principe. Le principe c'est ce qui est à l'origine ou au fondement de quelque chose qui est premier ou nécessaire c'est-à-dire que sans cela il ne peut pas en être autrement. Ici, nous parlons du principe de non-contradiction. C'est le fait que une chose ne peut pas être une chose et son inverse en même temps et dans le même lieu. Par contre, ici, nous avons un problème. C'est que pour Aristote, ce principe est une opinion. Et pourtant, on doit nécessairement la penser pour pouvoir fonder nos connaissances. Et on ne peut pas prouver ce principe. Sinon, il n'y aurait pas de science et pas de démonstration possible. C'est-à-dire que sans ce principe, la logique elle-même n'existerait pas. Le réel est donc ce qui a des effets. Il est en lien avec la croyance et la vérité. Le réel et la croyance peuvent nous tromper. Le réel peut ne pas être vrai. Le réel peut nous montrer ce que ne sont pas les choses puisqu'il se contente des apparences. Et la philosophie veut dépasser cela pour atteindre le vrai. Quelque chose que l'on peut expérimenter et quelque chose qui paraît nécessaire. Mais est-ce que l'homme, un être vivant dans sa subjectivité, peut caractériser le vrai ? Quelque chose qui se présente comme un idéal objectif. Cela va être l'objet de notre troisième grande partie. La vérité est-elle relative ou absolue ? Si l'homme décide de ce qui est vrai, cela voudrait dire que la vérité est relative à l'homme. L'homme qui se sert du principe de non-contradiction qui sert dans des démonstrations. Et cette production de connaissances et des vérités serait en réalité un besoin de l'homme. Donc si l'homme décide de ce qui est vrai, cela voudrait dire que la vérité est un besoin de l'homme. C'est la thèse de Christophe von Sigvart, un philosophe et logicien allemand né en 1830 et mort en 1904. Pour lui, le principe de non-contradiction serait un besoin psychologique, une nécessité de l'esprit. Cela veut dire que la raison ne pourrait pas fonctionner sur un mode différent. Et si ce n'est pas le cas, cette production de connaissances par ce principe serait contingent. Cela veut dire que ces connaissances pourraient être autrement qu'elles ne sont. Et si les choses peuvent être autrement qu'elles sont, elles peuvent être fausses. On voit que l'homme ne peut pas fonctionner et ne peut pas s'organiser sur des éléments qui ne dépendraient que de lui-même, des éléments qui seraient contingents. Cela nous permet de définir le vrai. Le vrai doit être nécessaire, universel et absolu. Cela veut dire que le vrai ne peut pas être autrement qu'il n'est. Il est pour tout le monde, en tout temps et en tout lieu. Et le vrai n'est pas dans la demi-mesure. Il est sans discussion possible. Le vrai est un modèle que l'on recherche. C'est un idéal. Pour autant, le facteur humain ne peut pas être oublié. C'est l'objet de notre premier sous-moment. Comment atteindre et utiliser le vrai si c'est nous qui le déterminons ? Il y aurait deux manières d'atteindre le vrai. Une manière immanente et une manière transcendante. Atteindre le vrai d'une manière immanente, cela veut dire que le vrai viendrait de l'homme par l'exercice d'un raisonnement, comme par exemple le principe de non-contradiction. Si le vrai est quelque chose de transcendant, cela veut dire que le vrai proviendrait soit d'une autorité, soit d'une révélation. Si cela provient d'une autorité, cela veut dire que le vrai est vrai à partir du moment où on l'énonce. Par exemple, le Père Noël est vrai pour l'enfant parce que ses parents lui ont dit. C'est de même dans une dictature. La dictature propose les meilleures solutions parce que le dirigeant l'a dit. Le vrai par la transcendance et la révélation est plus particulier, puisque la révélation fait référence à la religion. Cela veut dire que le vrai serait vrai tout simplement parce que ce serait dans un écrit religieux. Un écrit religieux qui, selon les croyances, proviendrait soit de Dieu, soit des prophètes. Le point commun à ces manières d'atteindre le vrai, c'est le besoin de sens, le besoin de logique. C'est une recherche du rationnel et du raisonnable. Le rationnel s'oppose à la folie. La folie, c'est ce qui est dénué de sens. Et le rationnel s'oppose à la passion. C'est quelque chose dont on perd la maîtrise. Quelque chose que l'on ne comprend pas forcément. Ça peut être l'amour, par exemple. Et ici, il est simplement question de la position de l'homme par rapport aux choses. Mais est-ce que c'est ce que nous pensons de la chose qui est vraie ou est-ce que c'est la chose elle-même qui est vraie ? Cela va être l'objet de notre deuxième soumement, déterminer le vrai et les éléments étudiés. Ici, il s'agit de bien faire la différence entre la chose et ce que l'on dit de la chose. C'est tout l'argument des sceptiques. Le scepticisme est une philosophie du doute. On ne peut rien affirmer sur les choses. Sur le plan argumentatif, on ne pourrait rien affirmer sur les choses parce qu'il y aurait l'isosténie. C'est-à-dire que sur une chose, on peut soutenir deux choses contraires mais de même valeur. Par exemple, sur l'existence de Dieu, je peux tout aussi bien dire que Dieu existe au vu de la beauté du monde, mais je peux tout aussi bien dire que Dieu n'existe pas vu qu'il y a du malheur dans le monde. Sur l'objet, l'existence de Dieu, je peux donner un élément en sa faveur et un élément en sa défaveur. Ainsi, je ne peux rien affirmer quant à l'existence de Dieu. Je ne peux rien affirmer encore par rapport aux choses parce que mon rapport à la chose peut varier selon plusieurs modes que l'on appelle aussi des tropes, c'est-à-dire des manières différentes qu'utilisent les choses pour se présenter à nous. Et ces tropes désignent aussi les différentes manières qu'ont les individus de percevoir les choses. Au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs tentatives de classement de ces tropes. Sextus Empiricus, dans ses esquisses pyrrhoniennes, aura proposé deux listes. Les tropes d'Enesidem et les tropes d'Agrippa. Sextus Empiricus, c'est un médecin et un écrivain grec du deuxième, troisième siècle de notre ère. Il serait né aux alentours de 160 et mort aux alentours de 210. Il est l'auteur donc des esquisses pyrrhoniennes. Ce sont les réflexions sur la pensée de Pyrrhon. De manière purement arbitraire, j'ai décidé de prendre la liste des dix tropes d'Enesidem. Donc Enesidem, c'est un philosophe grec du premier siècle avant Jésus-Christ dont il ne nous reste rien. Mis à part des études proposées par Sextus Empiricus, je vais vous lire la liste telle qu'elle est présentée. Donc les voici. Le premier se fait d'après la variété des animaux. Le deuxième d'après la différence entre les humains. Le troisième d'après les différentes constitutions des organes d'essence. Le quatrième d'après les circonstances extérieures. Le cinquième d'après les positions, les distances et les lieux. Le sixième d'après les mélanges. Le septième d'après la quantité et la constitution des objets. Le huitième d'après le relatif. Le neuvième d'après le caractère continu ou rare des rencontres. Le dixième d'après le mode de vie, les coutumes, les lois, les croyances au mythe et les suppositions dogmatiques. Donc si nous reprenons un à un ces tropes, on a en premier lieu le trop selon la variété des animaux. En effet, un humain ne voit pas les choses de la même manière qu'une vache ou qu'un chien, qu'un chat, etc. Si je regarde un ballon, ma vision du ballon ne sera pas la même que la vision du ballon faite par une vache. Le deuxième trope, c'est selon les hommes. En effet, ma manière de percevoir une chose n'est pas la même que la manière dont mon voisin va percevoir cette même chose. Le troisième trope, c'est selon les constitutions des organes des sens. Mes yeux peuvent voir des choses qui vont être discutées par mon sens du toucher ou mon odorat ou un autre sens. Il y a l'expérience du bâton brisé dans l'eau. Quand je mets un bâton ou un crayon dans un verre d'eau, ma vision est un peu biaisée et elle voit que le crayon paraît brisé ou tordu. Alors que lorsque j'enlève le crayon du verre d'eau, donc que je touche le crayon, je sens bien que le crayon est resté droit. Le quatrième et le cinquième trope sont assez proches. Le quatrième, c'est selon les circonstances et le cinquième, selon la position, les distances et les lieux. Les choses ne me paraissent pas de la même manière selon que je suis fatigué, en forme, selon que je suis allongé, debout, si je suis loin ou proche de l'objet. Le sixième trope, c'est selon les mélanges, c'est-à-dire selon l'ensemble de ces tropes qui sont eux-mêmes appliqués à chaque objet et à chaque individu. Le septième trope, c'est selon la quantité et la constitution des objets. Par exemple, le grain de sable. Je n'ai pas le même effet au toucher si je prends un seul grain de sable qui sera rugueux ou si je marche sur la plage avec une multitude de grains de sable mais qui paraîtra doux au toucher du pied. Le huitième trope, c'est selon le relatif. En effet, ma perception de l'objet et mon discours à propos de l'objet ne sera pas le même si je compare par exemple le plastique de mon stylo au plastique de la souris. La matière ne va pas me paraître alors qu'il y a les mêmes composants. Le relatif, c'est tout ce qui a rapport à la comparaison. Le neuvième trope, c'est selon le caractère continu ou rare des rencontres. Par exemple, la lumière. La lumière ne me paraît pas de la même manière si je laisse l'ampoule allumée ou si je n'arrête pas de jouer avec à faire jour, nuit, jour, nuit. Et les objets dans la pièce ne me paraissent pas de la même manière si je les regarde avec une lumière continue ou si j'utilise un flash. Le dixième trope, c'est selon les modes de vie, les coutumes, les lois, les mythes, etc. Moi, ayant toujours vécu en France, je ne verrais pas les choses de la même manière que quelqu'un qui a toujours vécu en Amérique du Sud ou que quelqu'un qui vit en Asie ou en Afrique. Il y a des différences culturelles qui font que l'on appréhende les objets de manière différente. Nous voyons bien que nous ne pouvons pas définir les choses en fonction de ces tropes. les objets nous paraissent forcément de manière différente à chacun. Donc, dans ce cas-là, comment déterminer quelle est la meilleure ou quelle est la vision juste de la chose ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Est-ce que c'est moi en tant qu'humain qui ai raison ? Ou est-ce que c'est la perception de la vache ? Est-ce que c'est ma manière de voir l'objet dans la pénombre ? Ou est-ce que c'est ma manière de voir l'objet dans la lumière qui est la bonne ? Est-ce que c'est mon point de vue occidental qui est la bonne ? Ou est-ce que c'est le point de vue oriental ? On ne sait pas. Donc, par rapport à cela et par rapport à tous ces objets, comment pouvons-nous réagir avec raison ? Cela nous mène à notre troisième et dernier sous-moment. Déterminer le vrai détermine-t-il notre usage de la raison ? Nous pourrions dire qu'un concept serait vrai s'il est efficace, c'est-à-dire s'il produit des résultats. Ici, nous sommes confrontés à l'aspect pratique de la vérité. En philosophie, nous avons tendance à opposer la pratique et la théorie. La théorie, c'est ce qui s'accorde avec des principes abstraits, des principes qui vont être tenus pour vrai, alors que la pratique, c'est ce qui va s'accorder avec des résultats observables, avec l'expérience concrète. Le problème avec la pratique, c'est qu'il y a des données qui peuvent être négligées dans la théorie. C'est tout le sens de l'expression populaire. En théorie, tout se passe bien. Les deux peuvent donc être en tension. Cela veut dire qu'il y aurait des idées contraires, tout comme le réel et la croyance peuvent s'opposer. Dans ce cas-là, le vrai ne va pas suffire. La raison va donc laisser de côté certains éléments pour n'utiliser que ce qui permet aux individus de se conserver. C'est ce que l'on appelle la lutte dans l'existence. Et Nietzsche expliquera aussi que dans cette lutte pour l'existence, qui est une lutte raisonnable, on peut utiliser notre raison pour dissimuler des choses, pour être violent ou pour mentir, c'est-à-dire dire volontairement le contraire de la vérité. Il y a tout un jeu qui existe entre l'existence et la raison. C'est lié à un exercice de notre volonté et à ce que l'on appelle le bon sens. Pour vivre, il faut le vouloir et réagir face à ce qui nous arrive. Le problème avec ce bon sens, c'est que ce qui fait sens pour certains ne fait pas sens pour d'autres. Et c'est pour cela qu'il y a besoin d'une recherche de preuves. La preuve, c'est montrer ce qui est réel. Et c'est là que nous avons besoin de la science. La science fonctionne par hypothèses. Ce sont des idées ou des postulats de travail. Elles doivent être testées, démontrées. Ce qui constitue une connaissance, c'est la résistance des hypothèses face aux expériences et aux arguments. C'est ce que l'on appelle un principe de réfutabilité ou de falsifiabilité. On doit ces termes à Karl Popper qui est un philosophe autrichien né en 1902 et mort en 1994. Une science est une science si ces hypothèses peuvent être soumises à des examens critiques, à des expériences. Et cela sert le progrès. C'est le sens de notre phrase, bien connue là encore, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Mais attention, ce n'est pas le vrai, c'est seulement notre rapport aux connaissances et aux choses puisque la science reste une démarche humaine. Merci d'avoir été à l'écoute de cette divagation et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501